Allons, qui... Allons, qui... Allons, qui... Ce matin, j'ai été abordé par trois hommes trimballant une tête au bout d'une pique. Ils ont dû prendre mon uniforme pour une marque de noblesse car ils ont exigé que je crie « Vive la République » afin de prouver mon allégeance. La distribution de coquards de tricolores doit être passée de mode. Qu'avez-vous fait ? J'ai crié « Vive la République » en homme de principe. Ma dignité m'est bien moins utile que ma vie. Voilà ce qui se passe lorsque l'on confie le pouvoir à des fous affamés et le commandement de l'armée à des sauvages trop avides de sang. Brouille. J'ai voulu le faire affecter à une garnison éloignée, mais manifestement, il ne semble pas manquer d'amis très haut placés. Il est intouchable. Mais vous savez où je peux le trouver ? Il se dit dans les casernes qu'il comptait marcher sur le Grand Châtelet avec un détachement de ses sbires cet après-midi. S'il devait avoir un accident, rare serait les Français à en souffrir. Et ma carrière ne s'en porterait que mieux. Alors, aiguisez vos talents d'orateurs. Sous-titrage ST' 501 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 Sou-titrage ST' 501 Sou-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Montrez-moi vos mains ! Montre ! Non... N'y pensez même pas ! Git ! L'humain ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez ! Chante ! Chante ! Oh, allons ! J'aimerais entendre ta voix ! Vive la Révolution ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes pas la liberté ? La liberté s'échange ! Merde, c'est que tu manques de manières ! Je ne te fais rien ! Il a perdu sa voix depuis ta dernière vie ! Oh ! Ne me dis quoi ! Tu fous, gardien ! Je suis terriblement désolé, gardien ! Ils n'auront pas trouvé le reste de ta personne ! Je n'aurai pas trouvé le reste ! Arrête-toi ! Tu es là-bas ! Arrête-toi ! Chante-toi ! Chante-toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si l'on vous a donné l'ordre de nous faire sortir d'ici, vous devez aussi avoir l'autorité d'employer la force, car nous ne quitterons nos classes que par la puissance des bayonettes ! Ah, mais administrer, c'est gouverner. Gouverner, c'est régner. Tout se réduit à cela et c'est bien le problème. Monsieur Mirabeau ? Pathétique, n'est-ce pas ? La France ne mérite-t-elle pas mieux ? Plait-il ? Palais du Luxembourg ? Oui. Nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. Vous avez bien dit qu'il parlerait. Vous avez fait vos preuves, Capitaine. Marie ? Le prix du grain est plus élevé que jamais, Grand Maître. Nos agents sont prêts à détourner les cargaisons vers nos quais. Ils n'attendent que votre ordre. Bien. Affamélai. La famine et la colère leur révéleront la vraie nature de leur maître. Mais procédez graduellement. Ce que vous demandez prendra au moins un an, Grand Maître. Sinon deux. Oh, c'est vu ! Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! Ah, mon dieu ! Merci. Oh ! Prenez, reprenez-le ici ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Tu vas mourir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501